Hugo Mutenzer, j'observe la nature avec patience et passion. Je suis passionné de photographie animalière. Cette passion m'est venue il y a deux ou trois ans, lors d'un voyage au Chili qui s'est déroulé dans le cadre d'un entraînement de ski alpin, car je pratique aussi le ski en compétition. Là-bas, j'ai pu voir des paysages stupéfiants. C'est la première fois que j'ai pu toucher à la photographie. A mon retour, j'ai pu prendre différents animaux en photo. C'est là que j'ai découvert ce qui se baladait autour de chez moi à Visevillers. Le père d'un camarade de classe m'a appris à découvrir les bons spots et les bonnes lumières tout près de chez nous. La beauté de la nature peut être toute proche. Mon objectif, c'est de vous transmettre des photos que personne ne peut voir. Des photos que l'on peut obtenir seulement grâce à la patience et la persévérance. Ces photos, on ne peut les obtenir qu'en attendant des heures et des heures dans le respect de la nature et de l'animal. La patience est une qualité indispensable. C'est la clé de la réussite dans ce domaine. Pour photographier le Cérilaf, il m'a fallu deux ans. Deux ans entiers où chaque mercredi après-midi, je suis allé pendant six heures avec mon ami Gaël dans un mirador planqué ou derrière un filet de camouflage. Et lorsque j'ai l'animal devant moi et que ça fait plusieurs mois que je le recherche, tout s'arrête pendant quelques instants. Le trac de rater l'animal monte d'un coup et on tremble. Lorsque vous vivez une expérience comme celle-ci, vous ne pouvez plus jamais l'oublier de toute votre vie. J'ai toujours été passionné par les environnements naturels et difficiles comme la montagne. Et c'est peut-être pour ça que j'aime la photographie animalière et le ski alpin. Car dans les deux situations, nous sommes parfois confrontés à des météos très compliquées. Quand j'avais 17 ans, je suis parti tout seul pour photographier le lynx pendant une semaine dans le Jura. Malheureusement, je n'ai pas encore pu l'avoir dans mon objectif. Parfois, on apprécie aussi regarder la nature tout simplement tout seul. Parce que quand on photographie les animaux, on oublie aussi parfois de les regarder et les apprécier.